Au volant de sa Jeep, l'honorable Cyril Kimpouaouel arrive ce samedi 24 juin 2023 en début de l'après-midi dans les installations de la compagnie africaine d'aviation, agence de Calimi au cœur de la ville. L'élu de la ville de Calimi à la députation provinciale vient réceptionner un lot important des bulletins envoyés il y a deux ans par Kinshasa pour les écoles primaires de la province éducationnelle Tarranika 1, dont la facture des transports a été honorée par lui et la sénatrice Vicky Katoumoua qui ont été saisies par les autorités scolaires sur place à l'agence CAA. Le mandataire du peuple est reçu par les membres de la coordination de la fondation Vicky Katoumoua Sibel, dont il est lui-même le porte-étendard, le chef d'escale ainsi que le directeur provincial de l'EPST Tarranika 1. Après une poignée de main avec ces derniers, le représentant du peuple fait un tour dans l'entrepôt où sont gardés ses bulletins, reçoit du chef de l'escale les bons de livraison de ses titres scolaires et remet à son tour ceci au directeur provincial de l'EPST Tarranika 1 sous les acclamations du public. Ça fait deux ans que ce bulletin se trouve dans les entrecôts de CAA sans qu'il ne soit récupéré pour défaut de paiement. Et le nombre total s'élevé à à peu près une tonne 200, une tonne 300. Voilà pourquoi quand nous avons été contactés, nous nous sommes dit que nos enfants ne peuvent pas être pénalisés. Il faut que la fondation Vicky Katoumoua et toute la coordination, nous venions payer cela et que nous puissions remettre aux provettes. Parce que c'est déjà la fin de l'année, nos enfants doivent bénéficier de leurs bulletins. Touché au plus profond des lui-même par cet acte qui traduit tout l'appui de ses élus à la gratuité de l'enseignement primaire au pays, le directeur provincial de l'EPST Tarranika 1 exalte les bienfaiteurs révélant au passage qui a deux ans depuis que ces bulletins traînaient dans les locaux de la CAA, faute des fonds pour le retrait. Toutes les démarches menées aux différents niveaux n'ont pas abouti, ce qui a conduit l'année dernière les écoles primaires à proclamer les résultats des écoliers sans leur donner les titres scolaires. Il a donc fallu faire recours aux honorables Vicky Katoumoua et Cyril Kimpouaouela pour qui l'éducation des enfants reste une priorité et qui n'ont pas pris assez de temps pour passer à l'action. Quand quelqu'un est rempli de joie, il risque même de dire n'importe quoi. Et quand vous voyez mon cœur maintenant tel que vous me voyez, je suis comblé d'une joie ineffable. C'est-à-dire celle qui ne peut pas s'exposer par les verbes, mais c'est vraiment l'expression de mon visage. Je suis très content parce que ma main sénatrice, Vicky Katoumoua, vient de réaliser mon rêve. L'enseignement primaire en République démocratique du Congo, c'est l'écheveur de bataille du chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Tisségué de Toulon. Les bulletins ont dit, je vais jeter ici. Et nous avons tendu la main auprès des membres partenaires. Nous sommes allés presque près partout. Personne ne nous a répondu. Un silence de ce métier. Mais quand nous avons fait un effort de lobbying, on vous a contactés. Nous sommes venus vers vous. Et vous avez transmis nos doléances auprès de la sénatrice, au niveau de la fondation. Voilà au moins une digne fille, s'il vous plaît, de cette province. Qui se soucie de l'avenir de cette province ? Et je demande, au nom des ancêtres et du Dieu Tout-Puissant, de pouvoir la bénir. Et cette fondation, que ça puisse prospérer en tout genre. Estimée à plus d'une tonne, ces bulletins seront officiellement remis en début la semaine prochaine au chef d'établissement primaire pour permettre aux écoliers de recevoir, lors de la proclamation des résultats, leur titre scolaire. Ils sont nombrés, ils sont nombrés.